Quand on fait du cinéma, ce qui importe, ce n'est pas ce que tu sais faire et ce que tu peux faire, c'est ce que tu dégages. Quand tu viens au casting, ce qu'on veut, c'est tout de suite choper ce que toi, tu es. Après, il faut que tu sois à l'aise là-dedans, c'est sûr, mais c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est personne d'autre. Bien que la situation d'apparence soit inhibante, c'est le moment au contraire qu'est votre espace. Et un directeur de casting n'aime rien plus que de voir un acteur qui dit « ok, ça c'est chez moi, j'arrive sur le casting, et voilà ce que je représente ». A priori, j'ai un côté un peu avenant, peut-être un peu masculin, en même temps je suis définitivement femme, il y a une forme d'assurance, de douceur, c'est ça que je dégage, là maintenant, tout de suite, en tout cas aujourd'hui. Et je le sais, et donc je n'ai sûrement pas m'excusé d'être ça. En revanche, c'est essentiel de savoir ce qu'on représente, ça c'est hyper important, d'avoir une idée en fait de comment on est perçue. Et moi je vous jure, avant qu'on me pose cette question, je ne m'étais jamais demandée en fait. Je suis tellement fatiguée. J'ai le droit d'en dormir là, je sais, mais je ne vais pas être seule. J'harmonais, je n'ai même pas besoin de comprendre ce que tu disais, c'est-à-dire que ce que tu émanais, c'était tellement fort, et ton désespoir à tes interrogations et ton ras-le-bol, c'était tellement fort que si je comprenais qu'un mot sur deux, c'était sans importance en fait. Et là, j'étais dans l'intimité d'une meuf, et par contre, on n'a pas tout fait ça. Mais là, ce qui est fou, c'est qu'on est passé d'un exercice impossible, où tu te dis même, c'est le challenge de l'actrice de réussir à nous faire passer ça, c'est hyper écrit et tout, à un moment de quotidien universel. Je suis là, laisse-moi le milieu. Non, parce que là, je l'ai fait, c'est que je l'ai fait, là, c'est que je l'ai dit, là. C'est nul, mais c'est pas bien, je peux le faire mieux. Oui, tu as raison, tu peux le faire mieux, on peut le faire, on peut le refaire. Mais ne fais pas une prise de nerf entre les deux. Quand tu rigoles à la fin de la prise, tu dis, c'était pour lui, est-ce que je peux la refaire ? Tu vas au bout, tu n'arrêtes pas au milieu, tu machins, tu trucs. C'est en fait, c'est complètement auto-centré que de prendre tout ce temps pour me baver, pour m'en venir, je peux avoir un plateau calme. Moi, j'aime la liberté totale, c'est ce qui m'amuse vraiment et en tout cas, sur mes écrits à moi, j'adore qu'on prenne ces libertés, je prends toujours les acteurs dans la boule et tout ça. Là, ce qui m'intéresse sur l'exercice d'aujourd'hui, justement, parce que c'est très écrit, c'est de voir comment on réussit à déjouer le truc. Justement, moi, ce n'est pas comme ça que je travaille, ni en tant qu'actrice, ni en tant que réalisatrice. Si un acteur ne peut pas dire « mais », c'est que ça ne va pas le « mais », c'est qu'il faut dire « et », c'est tout, la question ne se pose pas. Ou alors qu'il a un truc qu'il n'a pas compris, donc éventuellement, on est en débat, et dès lors que ce sera clair dans sa tête, ça sortira juste, c'est sûr. Il y avait Dominique Pinon avec moi, vous voyez qui c'est cet acteur, qui est super. Et donc, on est dans un bureau comme celui-ci, et on doit faire une séquence de voitures. Et donc, moi, je suis en siège passager, et lui, il conduit. Et là, Claude dit « ok, on va y aller ». Et qu'est-ce qu'il fait Dominique Pinon ? Il met sa ceinture. Tac, hop, le frein, et c'est parti. Et ben voilà, il avait tout gagné, quoi. C'est tout. C'est tout, c'était… Ça y est, j'étais conquise. Quand on se rappelle de nous, enfin, tu vois, elle était là, en train de faire des trucs à fond, et là, ton père, qui t'appelle à manger, ou ta mère, qui t'appelle pour bouffer, « ouais, ouais, maman, j'arrive ». Et tu repars dans ton truc. Bon, une fois, quelqu'un devait venir me voir jouer au théâtre, et il me m'envoie un petit texto avant, et il me met entre guillemets « joue bien ». Tu n'as pas beaucoup de ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Notre métier, c'est jouer. C'est jouer. Donc, imagine, j'achète des Legos à mon fils, donc c'est la passion, et… Ah ! C'est un véhicule ! Mais non, il va jeter sur le truc, il va ouvrir la boîte, il va construire, il va faire un monde ! S'il ne fait pas ça, il y a un problème. C'est pareil.